Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo boucol, j'ai encore pas mal acheté de livres, je suis sûre que j'en manque mais j'ai pas noté en allant ce que j'avais acheté, du coup j'en suis je sais plus trop mais bon c'est pas grave en tout cas ceux-là je le sais donc on va commencer. Premièrement j'ai acheté un livre que je ne connaissais pas du tout, ça s'appelle Le Faucon des nichets de Jean Korn Nogue publié aux éditions PKJ déjà la couverture est très jolie et dans cette histoire on suit, attendez, Martin qui adorerait avoir un faucon sauf qu'il peut pas parce que il est un cerf et qu'il y a que les seigneurs qui peuvent avoir un faucon sauf qu'un jour il va en trouver un et il dit à son nouvel ami, personne ne pourra nous séparer, sauf que dans la forêt l'habitoyable fauconnier du château veille et veut récupérer le faucon pour en faire un oiseau féroce et voilà c'est très très bien, j'aime que c'est pas du tout souillé. Ensuite j'ai acheté une belle soirée pour deux de Nancy Turner Stevenson publié aux éditions PKJ donc du coup c'est un autre PKJ en fait il y en a beaucoup j'ai l'impression donc ça a l'air très bien je vais vous lire le résumé parce que je saurais pas vous en faire un Annie a besoin de liberté a déclaré le psychologue fini le quotidien réglé à la seconde près par sa mère elle passera l'été de ses 12 ans à la campagne c'est là qu'elle rencontre California si Annie souffre de troubles alimentaires et de crises d'angoisse sa nouvelle amie n'a peur de rire marche pieds nus dans l'herbe, grimpe aux arbres et parle aux animaux, mais derrière cette joie du vivre se cache un lourd secret voilà ça a l'air très bien je pense que je vais le lire très bientôt après pareil j'ai découvert un livre je l'ai payé 2,80€ à Gilles Rosette donc c'est survivre de j'aime beaucoup mais Carl et donc dans cette histoire on suit donc ils sont 5 il y a 3 adolescents, 2 enfants tous les adultes ont disparu et ils sont tout seuls donc ils ont décidé de partir où je ne sais pas mais sur leur route bien sûr il va y avoir des obstacles donc là ils disent des barrages, des bandes armées des loups leur seul objectif c'est de survivre un autre livre s'appelle Wonder de Rosanne Paris je ne connais pas l'ouverture et très joli donc dans cette histoire on suit un loup qui a perdu sa famille pendant un combat donc il est tout seul les dangers ils sont partout pour un loup entre les autres animaux les humains et la faim surtout et donc est-ce qu'il aura la force d'affronter tous ces dangers donc voilà ça a l'air très touchant ça a l'air très bien la première histoire avec des loups donc c'est l'homme le loup et autres nouvelles de Jack Landon publié aux éditions le livre de poche ça je vous ai pas dit c'est publié aux éditions l'école des loisirs voilà et donc pareil je vais vous lire le résumé parce que je ne saurais pas vous en prendre un abandonné par son compagnon dans l'immensité gelée du clandique un homme blessé s'obstine pourtant à avancer bientôt sur ses traces grotte une nouvelle menace un loup malade squelettique tout aussi affamé que lui voilà il y a donc il y a autre nouvelle dedans il y a le fils du loup bâtir un feu chris farrington un vrai marin les terribles il salome et repoussé à m'aborder j'ai acheté une trilogie qui est très connue donc c'est les hunger games voilà j'ai acheté toute la trilogie je pense les lire bientôt en lecture commune avec un livre donc n'hésitez pas à aller voir son compte d'ailleurs qui est très bien voilà j'ai très hâte de les lire et j'espère que je vous ai aimé parce que du coup j'ai acheté les 3 bon ça va parce que j'ai acheté en occasion comme énormément de mes livres aux flyers les anomalies le tome 1 de Kimberly McGay donc suivez votre instinct et s'il n'y a plus lié aux éditions revoir la fin je vais vous lire le résumé je ne sais pas faire de résumé assez bien pour que vous compreniez tout commence par un texto Willy, s'il te plait j'ai besoin de ton aide Cassie est disparu et ses sms laisse craindre le pire de son ami qu'est-elle partie faire dans les denses forêts du Maine a-t-elle été kidnappée ? est-elle en danger de mort ? l'idée de Jasper le petit ami de Cassie Willy surmontre son agoraphobie pour se lancer à sa recherche mais son mauvais représentiment ne fait quitte pas loin de là et si de bien plus noirs secrets se cachaient derrière la disparition de Cassie des secrets même de bouleverser l'équilibre du monde voilà ça a l'air génialissime les trois derniers livres que j'ai présenté sont des livres en VO donc on a City of Rust qui a été traduit sous le nom de Cassidy Blake le tome 1 donc ça c'est le tome 1 en anglais donc on suit une petite fille qui a failli se noyer il y a des années et depuis ce jour-là elle voit des fantômes elle s'est même créé une amitié avec un fantôme qui s'appelle Jacob et ses parents vont être appelés pour faire une émission télévisée où ils vont devoir aller dans un château hanté avec des fantômes tout ça j'en sais pas plus mais je vais pas savoir plus je vais le lire très bientôt donc ça va être ma prochaine lecture en anglais j'ai fini Harry Potter le tome 2 et après c'est ma prochaine lecture j'ai découvert ce livre qui est juste trop beau vous l'avez vu sur instagram si vous me suivez de la gloire voilà et donc c'est The Secret Garden de Frances Oxon Bunet je suis une petite fille qui habitait en Inde enfin qui est née en Inde en tout cas et elle part en Angleterre sa famille va la recueillir sauf que elle est très méchante elle va découvrir un peu secret son jardin secret et ça a l'air très bien le dernier livre que j'ai pris en anglais c'est The Royal Wallet of London donc la couverture est très jolie aussi donc si j'ai bien compris c'est un lapin qui veut récupérer une carotte dorée et pour ça ils ont un plan il va partir du coup avec son ami Obster et Belle pour récupérer une carotte dorée donc il y a plusieurs livres de cette collection mais c'est des tomes indépendants il y en avait 3 dans la boutique mais moi j'ai décidé de prendre celui-là c'était l'histoire qui m'a tenté le plus si j'aime je lirai les autres si j'aime pas et bien je vous contenterai de ce coup donc voilà tout le monde la vidéo est terminée je pense qu'il y a d'autres livres mais je ne sais pas vraiment lesquels c'est parce que j'en ai acheté beaucoup ces derniers temps et je ne sais plus lesquels je vous ai présenté ou pas en tout cas vous aurez vu la globalité je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et bye !